Sous-titrage ST' 501 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 Le temps est définitivement donné pour de nouvelles pratiques et un changement de comportement dans l'utilisation des ressources de l'État. Mesdames, Messieurs les cadres des institutions impliquées à un titre ou à un autre dans la gestion des matériels de l'État, je me permets d'anticiper de votre part une bonne collaboration dans l'application des orientations définies dans le manuel. Je termine mon intervention en formulant le vœu que ce manuel dépasse le cadre d'un simple document qui sera rapidement mis à l'écart parce que, relégué au second plan par rapport aux vieilles pratiques traditionnelles de gestion, puissent cette volonté affirmée et ses efforts accomplis se traduire par un suivi effectif et un changement de comportement à tous les échelons administratifs du pays pour une gestion plus efficace et rationnelle des ressources matérielles de l'État. La Cour reste donc mobilisée pour une meilleure gestion des ressources matérielles de l'État, car au-delà des normes et des mécanismes de gestion à mettre en place, elle s'attache à créer, dans le cadre du contrôle des finances de l'État, toutes les conditions favorables à la rédition du compte ou un meilleur contrôle de la gestion des responsables de l'État. Aussi, dans son rapport d'inventaire pour l'année 2015, la Cour se réjouit-elle d'avoir posé les jalons d'une gestion rationnelle des ressources matérielles de l'État. En effet, tirant parti des recommandations de ce rapport, la Cour s'est renfermée ces dernières années dans ses avis sur l'élaboration des lois des finances pour amourcer avec le ministère de l'Économie et des finances un virage vers le renforcement du système de contrôle des finances publiques visant à responsabiliser davantage les gestionnaires publics dans la gestion des biens de l'État. La Cour salue les nouvelles dispositions des lois de finances faisant de l'inventaire la pierre angulaire de ces systèmes. Les institutions publiques visées savent qu'elles sont désormais exposées à des sanctions d'ordre administratif et budgétaire, faute par elles de soumettre dans les délais légaux l'inventaire de leur patrimoine. À cet égard, mesurant toute la responsabilité de la Cour dans le jugement des comptes des anciens comptables à devenir public, comptables à des droits ou des faits, en vue de leur octroi et d'échargé de leur gestion, je voudrais attirer leur attention sur le fait que la Cour ne peut pas se prononcer valablement sur leur gestion, tant qu'elle ne dispose pas du document d'inventaire des biens pendant la période de leur gestion, pour d'une part leur vérification physique et d'autre part une appréciation objective de leur affectation, de leur utilisation rationnelle et de leur évaluation. Ce document servira de cadre de référence sur la base duquel toutes les actions qui seront menées sur notre territoire dans les champs des ressources matérielles de l'État se doivent déposer le nouveau profil, la forme et les procédures qui y sont prescrites, assurant ainsi la mise en application des principes de la bonne gouvernance et de la gestion rationnelle tant recherchée dans l'utilisation des biens publics. Mesdames et Messieurs, au moment où l'on assiste à une perte de confiance grandissante de nos concitoyens dans la capacité de nos institutions à s'élever à la hauteur de leurs missions respectives, Cet ouvrage représente un pas important accompli dans le sens du renforcement des moyens d'action de l'État dans une conjoncture politique d'exception marquée par la dégradation du climat sécuritaire du pays et de la persistance de la crise alimentaire. Nous avons toutes et tous aujourd'hui bien compris que nous devons coûte que coûte nous efforcer à améliorer les capacités d'intervention de l'État afin de mettre en condition de pouvoir répondre aux multiples défis du moment. Le manuel de gestion des ressources matérielles constitue l'un parmi les instruments forts mis en œuvre dans le cadre des efforts déployés pour régulariser l'organisation structurelle de l'État et moderniser la fonction publique. Il doit être le guide de tous les agents de la fonction publique qui se doivent de se conformer à ces lignes directives garantissant ainsi une bonne gestion appropriée et efficace des ressources matérielles de l'État. Il est vrai que les pays a vivé une situation qui est très difficile le dernier jour. Donc nous nous rendons compte que si Haïti en général a mal géré, ce n'est pas les ressources matérielles, ce n'est pas le matériel pays qui est supposé bien gérer. Donc si, un programme qui est vraiment davisé pour gestion, l'étape très bonne pour l'État, on seulement dans un protège lié, l'État ne peut pas 17. Il n'y a pas la machine dans le pays, il y a pas la machine qui est en train de passer. Il y a des machines qui ne peuvent pas d'église. Il y a des machines qui ne peuvent pas d'église. Il ne peut pas d'église. D'écran, il n'y a pas l'église. On se voit en plus de deux ans, c'est que ça vous aurez quelque chose de bien joué, mais ça a vraiment des consistants. Ça fait que ça sent un bon rôle pour les gens, ça fait que ça a un très bon pétaniel, très bon pétaniel, car en général pour les citoyens en l'eau, mais c'est un point. En plus, les spectateurs, c'est mon deuxième pouce qui est très branché par déplacé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STA 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 Sous-titrage STA